Bien, bonsoir. Ouh là là, ça se couvre. Oui, mais vu, sinon on va parler ce soir, c'est normal qu'il y ait du son. Bien, comme dirait Manœuvre, Amis du Rock, bonsoir. Et puis j'ai vu qu'il y avait plein de rockers dans la salle. Des anciens, des retours, des voilà. Donc ce soir, on va parler rock, rock'n'roll. Avec quelqu'un qui vient de commettre un joli livre. Je pourrais dire que c'est un beau cadeau de Noël si on n'était pas... Enfin, quoi que vu le temps, on est presque à Noël. Ça s'appelle, ça s'appelle, oui, Rock With Me. Et c'est de Gaël Gesquière. C'est arrivé. Alors ça tombe bien, parce que notre ami d'un librairie 47 degrés, il est toujours dans l'air du temps. Et l'air du temps, aujourd'hui, à Mulhouse, c'est la biennale de la photo. Alors je vais laisser le spécialiste S-biennale de la photo vous dire quelques mots. Et surtout vous donner les dates et puis surtout vous donner l'envie d'aller voir des photos. Merci. En fait, spécialiste, c'est par moi le spécialiste. Je suis un des co-fondateurs de l'aïnale. Ce que je voulais dire, c'est un beau hasard cette soirée. Je vous présente ce beau livre de Gaël Gesquière. Parce que la biennale, sa thématique, cette année, c'est « L'autre est le même ». Et « L'autre est le même », évidemment, moi, quand je vois des images de Rock, ça me fait penser à David Bowie. Évidemment. Et là, j'ai vu, je tombe dans le livre de Gaël sur une très belle citation concernant David Bowie, en plein dans la thématique de la biennale. Il est dit « Bowie n'a pas été prémédité. C'est un assemblage. Il n'existe pas qu'un seul David Bowie ». Donc « L'autre est le même ». Je vous invite à regarder le nouveau, dans lequel vous trouverez tout le programme sur la biennale. Il y a toute une série d'expositions qui se déroulent entre Mulhouse, Freiburg et les villages d'Haute-Marsheim, de Chalampé et de Hombourg, en plein air. Et puis bonne soirée. Voilà. Au revoir. Bien. Alors, après cette introduction qui nous donne envie d'aller effectivement voir des photos, ce soir, nous allons nous consacrer à des photos de Rock et des stars, le gratin du Rock. Le gratin du Rock, qui nous a été cuisiné par Gaël Guessière, qui vient de publier « Portrait de scène ». Alors, on va vous présenter. Vous êtes une photographe française, parmi le peloton des photographes masculins. Donc, on en parlera tout à l'heure. C'est comment on arrive à se glisser, à faire des bonnes photos, à prendre la bonne photo, alors qu'on est entouré par des mecs qui jouent les muscles pour prendre eux aussi la bonne photo. Vous êtes né à Montbeuge. Il paraît qu'il y a un super clair de lune. Voilà. Et puis, vous êtes spécialisée dans les portraits photographiers d'artistes Rock sur scène. Vous avez fait des études de lettres. Alors, ça se ressent parce qu'en fait, ce n'est pas que des photos. C'est aussi un carnet de bord. On le verra tout à l'heure, dans lequel vous livrez vos impressions. Quelques anecdotes aussi, et puis du ressenti. Juste une petite question pour quelqu'un qui rêvait d'être vendeuse de pelote de laine. Comment devient-on photographe ? Alors, photographe, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que c'est un heureux hasard. Tout a commencé en 95. Donc, moi, j'ai fait des études, un petit peu. J'ai fait une maîtrise sur l'aspect ethno-linguistique du parler wallon-picard qui a intéressé trois personnes. Et je m'ennuyais éperdument. Donc, en fait, j'ai demandé un jour pour faire un stage pour essayer d'explorer la vraie vie, c'est-à-dire le monde du journalisme. Et j'ai eu la chance de décrocher un stage au Figaro en presse écrite. Et évidemment, les stagiaires, on ne les payait pas. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Donc, j'ai dit, j'aimerais aller à un concert de rock. Je ne suis jamais allée à un concert de rock venant de ma province. Ce n'était pas du tout ma culture. Donc, ils m'ont dit, on ne peut pas t'avoir d'invitation, mais on va te faire un passe-photo. Donc, je suis allée acheter au supermarché un jetable parce qu'ils m'ont expliqué qu'on avait trois morceaux sans flash dans la fosse et qu'après, je pourrais profiter de ce concert. Donc, je suis allée au concert des Red Hot Chili Peppers en 195 au mois de novembre. Et j'ai fait ces trois fameux morceaux avec mon jetable. Je me suis vite dépêchée. J'ai attendu que la lumière s'éteigne pour ne pas que les autres photographes voient que j'avais un jetable parce que j'avais un peu honte. Et puis, après, j'ai pu profiter, guincher pendant ce concert de rock. Malheureusement, ou heureusement, une dame est venue vers moi de la Warner International et m'a dit, alors, tu es la photographe du Figaro ? Et sur le champ, je dis non. Et après, j'ai repensé au subterfuge. Et j'ai dit, oui, oui, effectivement. Elle m'a dit, écoute, on a besoin d'un photographe professionnel backstage pour faire la remise du disque d'or des Red Hot Chili Peppers. Donc, je suis allée dans les backstage, toujours avec le jetable. J'ai fait la photo en question. Ils se sont mis en randonnion. Le chanteur, c'est un petit peu long, mon histoire, mais je raconte l'histoire. Donc, le chanteur m'a dit, that's your camera. Je dis, yes, new technology. Parce que là, je me suis dit, si je commence à rentrer dans les détails, je suis morte. J'ai fait les photos de cette remise de disque d'or. Il y avait tous les grands ponts de Warner International. Je ne vous raconte pas le truc. Et voilà. Et je suis rentrée à la rédaction du Figaro, qui évidemment, vous imaginez bien que des photos d'Ered Hot, c'est pas ça qui allait faire la une. Et donc, la secrétaire a dit, tiens, je l'ai téléphoné à Philippe Manœuvre. Et donc, Philippe Manœuvre m'a reçue. J'ai toujours gardé le message dans mon répondeur, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de portable, mine de rien. Et il m'a reçue et il a flashé sur mes photos live. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer que j'étais étudiante sur l'aspect no-linguistique du parler Wallon-Picard. Il m'a dit, demain, tu fais Tina Turner, après demain, tu fais Bjork. Et voilà. Tout a démarré comme ça. Je n'ai absolument pas fait de photos avant. Ça n'était ni une passion, ni le rock, ni la photo. Et j'ai été propulsée là-dedans, véritablement, de cette façon. Et tout a pris une ampleur que j'ai jamais vraiment maîtrisée. Voilà le démarrage, le vrai, vrai démarrage. Alors, donc, ça a démarré en 1995. On est en 2015. Est-ce que c'est un livre anniversaire ? 2016. On est un petit peu dépassé, mais j'ai écrit, évidemment, le livre. C'est un petit livre anniversaire, oui, c'est vrai. Il n'y a pas tout le monde. Parce qu'évidemment, je me suis focalisée sur les légendes du rock, mais j'ai énormément travaillé aussi avec Madonna, Michael Jackson. À l'époque, je faisais deux à trois concerts par soir. Il y avait énormément de budget. Je partais à New York, Seattle, Détroit. Ça a été une aventure. Il n'y avait vraiment pas du tout de routine. Donc, c'est 20 ans qui sont passés, comme on dit, vraiment très rapidement. Alors, justement, en 20 ans, vous avez quand même fréquenté beaucoup de salles, beaucoup de scènes, beaucoup d'arrière-scènes aussi, puisque vous avez la chance souvent d'être admise en backstage. Le choix a dû être difficile. Bon, là, on a vraiment le top du top. C'est le cas de le dire. Il y a juste un peu Johnny Hallyday qui fait un peu pas de filure dans tout ça. Mais je suis méchant, non, je suis méchant. Oui, je suis méchant. Vous allez le voir. Oui, oui, non, non, j'exagère. C'est pour me faire remarquer. Comment s'est fait le choix ? Parce que, par exemple, Madonna n'est pas là. Ah ben non. Non, parce qu'en fait, je la considère comme la reine de la pop. Donc, évidemment, là, je me suis focalisée sur les légendes du rock. On a fait un choix, évidemment. J'avais aussi mis Bill Whitman pour raconter ce qu'il est devenu. J'avais aussi mis Mick Taylor pour raconter ce qu'il est devenu. Mais là, le livre, il aurait fait 500 pages. Et c'était un gros budget. Donc, je ne vous cache pas qu'il y aura d'autres volumes. Parce qu'on peut tout à fait décliner avec la pop. J'ai aussi, comme vous voyez, mon look qui était spécialiste du métal. Rien à voir avec la choucroute. De toute façon, il m'arrivait toujours des trucs qui n'avaient rien à voir avec mon profil. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut raconter. Parce que ça faisait rigoler ma famille. Donc, je me suis dit, ça peut faire rigoler d'autres personnes. Je me suis dit, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pour ça que je me suis dit.